Par rapport à Morandini, je vais vous dire un truc juste, parce qu'il m'a traité de lâche, parce que j'ai refusé d'aller sur son plateau alors que je vous ai expliqué que c'était surtout par rapport à ma mère, qui ne voulait pas me voir dans les médias et encore moins devant cette personne. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, « J'ai refusé votre invitation en grande partie parce que quand même, il faisait des crises d'angoisse, elle était de m'imaginer en intercation avec vous sur CNews. Ce n'est en tant qu'un cas de la lâcheté, mettre mon égo de côté est très difficile. Cependant, je serai ravi d'échanger avec vous sur la responsabilité des médias dans le harcèlement que subit aujourd'hui Mila, le paradoxe de la mise en lumière de son harcèlement et la dissonance cognitive que ça peut créer chez ses détracteurs les plus virulents, bien évidemment sur ma chaîne Twitch, cordialement Andréas. Et pardonnez-moi les insultes que vous subissez depuis votre chronique de ce matin, je ne les cautionne pas, mais il faut croire que votre malhonnêteté intellectuelle a fait grand bruit. » Je lui ai envoyé ça. Je ne pense pas que j'aurai de réponse. Je vais la lâcheté de cet individu. Parce que moi, pour le coup, j'ai demandé à lui parler avant l'émission, mais... Merci.